Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur un tutoriel sur Photoshop afin de vous montrer comment se servir des masques de fusion. Un masque de fusion permet de fusionner des images entre elles, il est associé à un calque et il permet d'afficher ou de masquer des éléments sur une image. Le masque de fusion s'utilise avec l'outil pinceau et avec les couleurs noir, blanc et gris. On passe maintenant à la pratique et au nom Photoshop. On ouvre un nouveau document et on va aller importer notre première image. Et on importe notre seconde image. Avec le masque de fusion, nous allons fusionner les deux images entre elles en transparence. Je vais placer mon image ici. Vous sélectionnez bien votre seconde image. Et je vais aller cliquer sur cette icône. Ajouter un masque de fusion. Ça va rajouter un second calque lié à l'image. Et c'est sur ce calque que l'on va travailler. Donc, vous le sélectionnez. Vous cliquez ici sur les deux petits carrés. Afin de mettre le noir et le blanc par défaut. Puis vous prenez l'outil pinceau. Et pour vous montrer comment ça marche, il suffit donc, par exemple, de sélectionner la couleur noire. Et de colorier votre image. Et là, vous pouvez constater que le noir a effacé l'image. Si on reprend la couleur blanche et qu'on repasse par-dessus, ça va restaurer l'image. Et si on prend une couleur grise, on joue sur la transparence. Donc, plus le gris sera clair. Et plus la transparence sera moins prononcée. Et au contraire, plus le gris sera foncé. Et plus la transparence sera présente. Donc, pour faire quelque chose de propre. On peut aussi prendre l'outil dégradé. Tout en gardant les couleurs noire et blanc. Ici, vous venez sélectionner la couleur blanc et noir. Veillez bien à regarder que vous êtes toujours sur le calque de fusion. Et là, vous pouvez placer votre dégradé. Alors, ce qui est bien avec les masques de fusion et les couleurs noire et blanc, c'est qu'on peut retoucher à l'infini. C'est pas comme l'outil gomme où si on efface, on peut pas revenir en arrière, à moins de passer par édition, aller en arrière. Là, avec l'outil masque de fusion, vous pouvez vraiment faire et refaire comme vous le souhaitez. On peut faire un truc un peu plus sympa avec cette image. On prend l'image en dessous, par exemple. On va bien la caler ici. Donc là, pour faire un truc de sympa, je vais recadrer tout ça. Pour retravailler, donc se dégrader, n'oubliez pas toujours de travailler sur le masque de fusion. Vous pouvez reprendre l'outil pinceau. Reprendre la couleur noire ou blanc et travailler donc votre image. Donc voilà pour le masque de fusion. Je vais vous montrer sur un autre exemple. Par exemple, quand on crée une affiche. Donc je vais ouvrir un nouveau document. Je vais créer un fond. Et je vais importer une image de fond. Et cette image de fond, je vais l'incruster pour faire mon affiche. Mais c'est exactement la même chose. On clique sur ajouter un masque de fusion. On sélectionne le masque de fusion. Je vais sélectionner l'outil dégradé. En veillant bien à ce que le noir et le blanc soient sélectionnés. Et je vais créer mon dégradé. Donc si par exemple le gris ne me convient pas, je peux sélectionner mon calque en dessous. Et le peindre en noir pour que ça fasse un effet plus sympa. Et je peux faire ça donc avec différentes images. Si par exemple je veux intégrer une autre image en fondu également. Je sélectionne l'image en question. J'ajoute un masque de fusion. Je prends l'outil dégradé. Et je fais la même chose. En utilisant les masques de fusion, je trouve que ça donne un petit côté plus sympathique pour vos montages. Je vais retourner sur mon premier modèle. Afin de vous montrer que la couleur noir et blanc peut servir également à autre chose. Si par exemple je rajoute un calque noir et blanc. Ça va rajouter un nouveau calque en dessus. Et l'image va être en noir et blanc. Et moi je veux que le ciel reste dans sa couleur naturelle. C'est à dire en bleu. Donc je sélectionne le calque noir et blanc. Je prends l'outil pinceau. Et je vais aller choisir la couleur noire. Et je vais tout simplement colorier la partie que je souhaite garder en couleur. Et vu que c'est un calque de réglage, je peux toujours reprendre la couleur blanche et retoucher les endroits où j'ai dérapé. Et cette astuce marche avec tous les calques de réglage que l'on trouve ici. C'est à dire que si j'enlève le noir et blanc et j'ajoute un calque de réglage de teinte et saturation. Pareil, je veux que mon ciel soit par exemple en rose. Je sélectionne la couleur rose. Et puis je prends pareil l'outil pinceau, la couleur noire. Et je vais venir donc effacer ce que je ne souhaite pas en couleur. Pareil, je reprends le blanc quand j'ai trop dépassé. Je fais ça vraiment vite fait. C'est pour vous donner vraiment un aperçu de comment marchent ces masques de fusion. Donc vous pouvez vous amuser vraiment à l'infini. Si par exemple la couleur rose ne vous plaît pas, vous pouvez toujours modifier le calque de réglage et choisir une autre couleur. Il y a une dernière astuce aussi. C'est sur le détourage des images. Je vous avais déjà fait un tuto sur comment détourer un objet. Et bien c'est tout simplement le même système. Donc par exemple, je sélectionne mon calque. Je sélectionne l'outil sélection. Et je vais venir détourer le panneau Y. Et je vais venir cliquer sur améliorer le contour. Sur cette nouvelle fenêtre, je vais cliquer sur décontamination des couleurs. Et je vais choisir un nouveau calque avec masque de fusion. Je valide. Et ici, vous pouvez voir que ça crée un masque de fusion. Et c'est super bien pour détourer des objets. Et c'est le même système que je vous ai montré tout à l'heure. Avec l'outil pinceau et les couleurs noir et blanc, on peut venir donc retoucher et bien détourer notre objet. Si on est allé trop loin, on reprend la couleur blanche afin de restaurer l'image. Alors surtout, vérifiez à chaque fois que vous travaillez sur le masque de fusion et non pas sur l'image. Parce que si avec l'outil pinceau, vous tracez un trait sur l'image et que vous prenez la couleur blanche pour restaurer, ça va juste colorier. Donc pensez bien, toujours à vérifier que vous êtes sur le second calque. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada